Au cœur de la Sologne, région naturelle exceptionnelle et préservée, la faune sauvage est d'une grande variété. Il y a moins d'un an, une association de protection des animaux à vue de jour, Urgence, faune sauvage. On a créé l'association Urgence, faune sauvage de Sologne, dans le but principal de sauver faune sauvage blessée sur Omorantin. Sébastien, Fanny et Aurélie Sojot sont les sentinelles de la nature et veillent au bien-être des animaux de nos forêts, de la couleuvre, aux rapaces. En attente d'un bâtiment dédié, les soins sont prodigués au domicile du couple de bénévoles situé à Omorantin. Ici, Sébastien et Aurélie mettent tout en œuvre pour accueillir le plus sereinement possible la faune sauvage, car il s'agit de relâcher les espèces une fois retapées. Étant donné que le centre de soins qui est dans le chair est fermé actuellement, on l'a récupéré en urgence pour effectuer au moins les premiers soins. Il dit premiers soins, il dit faire un état global de l'animal. Le poids, le sexe, vérifier tout ce qui est respiration, si éventuellement il n'a pas de plaies particulières. Pour l'instant, on le prend en charge jusqu'à temps que le centre de soins rouvre ses portes. On le transférera directement chez eux. Sébastien est formé à la capture animalière et aux premiers soins par l'Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage. Il est donc en mesure d'intervenir sur simples appels téléphoniques de particuliers ou de professionnels comme les services d'urgence. Depuis le mois de janvier actuellement, on est à 117 appels téléphoniques. C'est une ligne un petit peu d'urgence où on va guider les gens dans les premiers gestes à avoir lorsqu'ils découvrent un animal sauvage blessé. Si bien pour des oiseaux, des rapaces, des oiseaux d'eau, ça peut être des reptiles, donc tout ce qui est serpents, tortues, et puis aussi des mammifères. Donc les mammifères, ça peut être du hérisson, écureuil, jusqu'au chevreuil aussi également. Les anges gardiens de la faune sauvage chelognote sont totalement dévoués à leur cause et puissent dans leur fond propre pour financer leurs activités. Ils multiplient les événements pour trouver des subsides en organisant des randonnées, proposer des observations ou la fabrication de boîtes à oiseaux. Si vous découvrez un animal sauvage en perdition en Sologne, n'hésitez pas à contacter Urgence Faune Sauvage pour un premier conseil ou une intervention.